Nathalie Andréani, découverte par le grand public en 2014 dans Secret Story, vend des photos et des vidéos de charme sur le net. Une activité très lucrative, mais qui l'empêche de rencontrer le grand amour. Nathalie Les Anges 7 Plus suivre Ne plus suivre On l'a connue dans Secret Story 8 au bras de Vivian Grimigny, avant de faire plus ample connaissance avec elle dans Les Anges de la télé-réalité et la Villa des cœurs brisés. Aujourd'hui, c'est essentiellement sur le net qu'on retrouve Nathalie Andréani. La Corse de 49 ans s'est lancée dans le business des photos et des vidéos de charme il y a un peu plus de deux ans, avec un certain succès. Présente sur les plateformes OnlyFans, Mime, Top 4 Fan et Swaim, elle a également lancé con propre site, Dresscode by Nathalie, où elle publie des vidéos parfois très osées à classer dans la catégorie softporn. C'est en tant que travailleuse du sexe que Nathalie a été invitée dans un numéro d'étiquette, sur France. TV slash consacrée aux préjugés sur ces métiers. Un de ceux qui reviennent le plus souvent est l'impossibilité, pour les personnes qui évoluent dans le domaine du sexe, de trouver l'amour. C'est l'histoire de ma vie, a confirmé Nathalie Andréani. Depuis que je fais ce boulot-là, j'ai l'impression que je n'arriverai plus à trouver l'amour. Nathalie Andréani n'a plus d'espoir de trouver un compagnon à 49 ans, l'ancienne star de Secrets Story craint de devoir finir sa vie célibataire. Ça me semble terminé pour moi parce que les hommes, au départ, trouvent tout ça fantastique, fabuleux. C'est merveilleux, tu es un fantasme. Et puis, quand ils commencent à rentrer dans mon intimité et qu'ils s'aperçoivent que je continue à travailler et à faire fantasmer d'autres hommes, ça leur déplaît. Cela lui est déjà arrivé, avec un compagnon qui ne supportait plus de la voir se dénuder pour ses abonnés, il m'a demandé de choisir entre mon boulot et notre vie amoureuse. J'ai préféré garder mon boulot. Pour elle, c'était à la fois une question de liberté et de finance, il faut être honnête, c'est un travail qui rapporte beaucoup d'argent, a-t-elle précisé dans Etiquette. C'est possible, j'ai tout ce qu'il faut, sauf ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...